Bonjour à tous et à toutes. Une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur la Zoé 50. Une vidéo qui permet de savoir plus. Dans Savoir Plus, sur le système, c'est pensé comme la Zoé classique, l'ancienne, avec une carte main libre. Oui, c'est bien une carte main libre, ça y est, c'est bien, ça y est, on est sûr de soi. Je l'ai vu, je ne l'ai pas touché, je l'ai vu. Il y a 4 boutons, on va faire ça ensemble, avec les fonctionnalités qui sont assez sophistiquées. Malheureusement, j'y reviendrai, il manque l'option chauffage à distance, du moins mise en température de confort à distance de la voiture. Ce bouton est d'un côté pratique, parce que vous avez vu sur une des vidéos où il fait 0 degré, je me recharge sur une borne de chez Lidl, il fait nuit, il fait froid, on est dans la voiture. À comparer aussi avec la vidéo sur autoroute, faite par la personne en Zoé 50, qui n'a pas trouvé l'option pour charger, mettre en chauffage la voiture. Et c'est là qu'il manque ce bouton. Peut-être aurait-il trouvé ce bouton facilement de lui-même, avec l'expérience, il aurait appuyé ce bouton-là, sur ce bouton-là, pendant 5 minutes, le chauffage se met, et le confort est là. Malheureusement, ce bouton disparaît. Est-ce que c'est une bonne chose ? À mon sens, non. Retirer cette option pratique, pratique du fait qu'il y a un bouton sur une télécommande, quand on recharge sa voiture, on n'a pas besoin de striturer les ménages, je dis bien striturer les ménages quand même, à savoir qu'il faut mettre, programmer, donc accéder au EasyLink, au AirLink, programmer une température de confort, regarder l'heure qu'il est, à quelle heure ça doit s'arrêter, et tout ça, et tout ça. Dans les autres voitures, on appuie sur le bouton, on a le chauffage tout de suite. Une Tesla ou autre marque. Sur les Zorys, c'est particulier, mais ils avaient contourné un peu ce problème en mettant ce fameux bouton sur la télécommande, qui disparaît. Ah ! C'est dommage, je répète. Et on peut dire, oui, mais vous avez Android Auto, tout ça, oui, mais c'est une contrainte. Quand on recharge une voiture, on sort, on met le cobre, on branche le cobre, il fait froid, il pleut. On n'a qu'une envie, c'est d'être dans une voiture chaude et pas se casser la tête avec les mains mouillées à toucher le cadran, le bouton et tout ça, et à se compliquer la vie. Non ! Il faut la simplifier, la vie, dans un électrique. Je répète, c'est dommage. Donc, je lance la vidéo. Oui, et sa carte main libre vont vous simplifier la vie. Il vous suffit de porter la carte main libre sur vous, puis de vous approcher de votre véhicule pour déverrouiller les ouvrants. Vous pouvez également déverrouiller votre véhicule en appuyant directement sur ce bouton. Le déverrouillage est alors confirmé par le clignotement des feux de détresse et des répétiteurs latéraux. Votre carte vous permet également de déverrouiller uniquement le haillon de votre coffre, ainsi que d'allumer l'éclairage extérieur en appuyant sur ce bout. Je fais une pause. Donc, vous voyez qu'on peut ouvrir le coffre à distance. Qu'est-ce qu'on a besoin d'ouvrir le coffre à distance ? Le coffre, le haillon n'est pas motorisé. Il ne s'ouvre pas tout seul complètement et il ne se ferme pas tout seul automatiquement. Ce bouton aurait été utile, et il était utile peut-être à une époque, il y a quelques années en arrière, puisque j'ai connu ce système-là. Mais au final, sur des breaks comme les stats, la Gona 2 et la Gona 3, très bien. Oui, c'est utile, c'est une grande voiture. Bon, on ouvre le coffre à distance pour décharger, par exemple, le coffre quand la voiture est longue. Je me rappelle, dans le garage, on n'a pas beaucoup de place pour ouvrir les portières. On passe par le coffre et même le haillon, euh, le haillon, la vitre arrière, la lunette arrière s'ouvrait indépendamment du haillon. C'est vraiment pratique, ça. C'est la Gona 2 et stat. Alors, oui, c'est utile un bouton d'ouvrant de coffre si le coffre est motorisé. Si le coffre se referme tout seul. Ça, c'est utile. À mon sens, alors, j'attends vos commentaires, il aurait été plus judicieux de remplacer cette option qui, je me rends compte, ne sert pas à grand-chose, puisque dès qu'on, on ouvre, ici, en accédant cette touche-là, ouverture ou fermeture, on ouvre, on ferme, c'est tout. La voiture se ferme complètement ou s'ouvre complètement. C'est une petite voiture, c'est pas un camion. Je continue. Vous pouvez ainsi repérer votre véhicule admis dans une zone non éclairée ou dans un parking, par exemple. Les feux de croisement et l'éclairage extérieur s'allument alors pendant environ 30 secondes. Pour éteindre les feux, faites un nouvel appui sur ce bouton. Lorsque vous vous éloignez de votre véhicule, carte main libre sur vous, tous les ouvrants se verrouillent automatiquement. Toujours en conservant la carte main libre, vous pouvez également verrouiller votre véhicule en appuyant sur le bouton de l'une des poignées des portes avant ou bien en appuyant directement sur ce bouton. Le verrouillage est signalé par un clignotement des feux de détresse suivi d'un allumage fixe d'environ 4 secondes. Sur les véhicules qui en sont équipés, il est accompagné par le rabattement automatique des rétroviseurs. Notez que si aucun clignotement ne se produit, cela signifie qu'une des portes ou que le coffre est mal fermé et que le verrouillage n'est pas réalisé. Alors on voit que, bon, il y a des possibilités de cette voiture, comme le rabattage automatique des rétrov, gauche-droite, quand on ferme la voiture, on se loue de la voiture, c'est automatique. Elle se verrouille toute seule à partir d'une certaine distance. Il faut voir à partir de quelle finition ce système est disponible. Cela ne va pas être sur la leaf, la finition de base. Cela peut, je dis bien, cela peut, peut-être, commencer à partir de la zen et ensuite intense, édition one, etc. Édition one étant la finition, la dernière finition de la zoé 50, la plus onéreuse mais la plus mieux équipée. Pour savoir, bon, il est certain que Renault va ajuster tout cela, c'est une certitude. ce qui n'était pas disponible sur une version, on le saura peut-être plus tard puisqu'il y aura une demande. Pour l'instant, c'est une mise en route, un rondage. Il y a toujours adaptation du constructeur à la demande des clients. Je continue. Une fois installé à bord de votre véhicule, carte main libre dans l'habitacle, appuyez sur la pédale de frein et pressez le bouton Start-Stop pour démarrer. Si la carte est à proximité d'un appareil fonctionnant sur la même fréquence, comme un téléphone par exemple, il est possible que le message placé carte sur zone plus Start apparaisse au tableau de bord. Ah, ça c'est nouveau ça. J'ai eu des cartes main libre qui n'ont jamais interféré avec quoi que ce soit. Mais on voit que les fréquences changent. Peut-être des fréquences plus puissantes, plus élevées ou plus basses, je ne sais pas. Plus élevées, oui sûrement, pour augmenter la portée. Peut-être que l'information est différente, elle est codée, cryptée plus efficacement que les anciennes cartes. Ben oui, parce que vous savez que quand vous êtes sur un parking, il y a des systèmes qui captent les fréquences de cartes main libre. Et même de votre télécommande à la main. Quand vous arrivez sur une grande surface, il peut y avoir une personne mal intentionnée qui se trouve à 10 mètres de là. Vous ne la verrez pas. Elle se confondra avec les passants, avec la foule, les gens, les clients, tout ça. Elle aura un système de détection de la fréquence de votre carte de démarrage de votre voiture. Ah oui ? Et à partir de cette fréquence, ça va neutraliser l'information envoyée à la voiture. Et la voiture, ça va neutraliser dans les deux sens en fin de compte. Et votre voiture ne sera pas verrouillée. Si vous ne faites pas attention à ça, que vous ne vérifiez pas à distance, vous retournez, vous vérifiez bien que les clignotants s'allument comme indiqué sur la vidéo, comme quoi la voiture est bien verrouillée, ça c'est important. Parce que si vous foncez alors qu'on a tous le temps de le faire, ça prend 10 secondes, 5 secondes, on n'est pas des machines, on prend le temps de bien réfléchir à ce que l'on fait, on pense à tout, il faut penser à tout. Ça peut arriver à l'un, ça peut arriver à l'autre, et puis à vous peut-être jamais, à s'insouhaiter, mais ça peut peut-être vous arriver aussi que votre voiture se trouve piégée, qu'elle ne puisse pas se verrouiller et on vous prend tout ce qu'il y a à l'intérieur, tout simplement. Et même, vous prendre la voiture. Eh oui. Donc je continue. Placez alors votre carte main libre dans cette zone, logo Renault vers le haut, puis appuyez sur la pédale de frein et sur le bouton Start. Si une personne quitte le véhicule avec la carte main libre alors que le moteur tourne toujours, le message carte non détectée s'affiche au tableau de bord. Dans ce cas, vous devrez effectuer un appui long sur le bouton Start pour arrêter le moteur. Notez qu'après trois jours d'inutilisation de votre véhicule, le déverrouillage par l'approche est désactivé. Carte main libre sur vous Ça, c'est pour économiser les piles, je pense, les piles de la télécommande. Au bout de trois jours, le système n'envoie plus l'information parce que la télécommande émet. C'est comme un téléphone portable. Ça émet constamment. Ça émet et dès que ça reçoit l'information, ça lance une action. C'est le même principe ici. La télécommande émet parce que c'est elle qui va lancer le déverrouillage de la voiture par l'informatique de bord. Donc voilà, pour économiser les piles, au bout de trois jours, ça ne peut être que ça, c'est logique. C'est parce que bon... Appuyez alors sur le bouton de la poignée de la porte avant ou du coffre ou sur ce bouton de la carte pour... Ça, c'est nouveau, il y a un petit bouton sur la poignée de porte. Ça fait comme la Prius, c'est le même principe. Déverrouillez votre véhicule. Après huit jours d'inutilisation, le déverrouillage ne peut se faire que par un appui sur ce bouton de votre carte. Vous pourrez réactiver l'accès main libre à partir du menu véhicule sur votre écran EasyLink. Enfin, sachez qu'en cas de nécessité, vous pouvez utiliser la clé intégrée de la carte Renault. Pour la récupérer, faites coulisser ce compartiment comme ceci. Oui, on voit... C'est carrément ouvert. La clé ne se tire pas par le bas de manière classique dans un logement qui évite justement d'ouvrir toute cette partie-là. Parce que... Ça me fait drôle de voir ça. Enfin, c'est vrai qu'on ne sort jamais cette clé-là. Il faut tomber en panne de... Justement, que la pile s'épuise et que la télécommande ne puisse plus fonctionner correctement. Elle s'auto-verrouille en quelque sorte. Et là, il faut retirer cette petite bout de ferraille, cette forme particulière avec une espèce de petite poignée. Ça arrive... Ça m'est arrivé, moi ? Jamais. Ah oui. Et toutes les voitures avec carte main libre, j'ai eu du Renault, du Toyota, de toutes sortes. Mais non, non. Non, non. J'ai jamais eu besoin d'utiliser ce genre de clé de secours. D'autres personnes, oui, peut-être. Moi, non. Bah, tant mieux. Vous pouvez à présent ouvrir votre porte. Voilà. Alors, voilà, donc la fameuse carte. Une petite vidéo pour deux présentations. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. et je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage FR ?